La liberté commence où l'ignorance finit. L'homme sage ne s'attend à rien, donc il n'est jamais déçu. Un esprit troublé par les doutes ne peut se concentrer sur la course vers la victoire. Penser comme un sage, mais communiquer dans la langue du peuple. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. La vie ne consiste pas à avoir de bonnes cartes, mais à bien jouer celles que l'on a. La mesure d'un homme est ce qu'il fait avec le pouvoir. Le véritable enseignement n'est pas de parler, mais de conduire. Le silence est parfois la meilleure réponse. Chaque jour est une seconde chance. Le but ultime de la vie est de réaliser le soi. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. La sagesse est la lumière du cœur. Le vrai courage est de poursuivre vos rêves, même lorsque personne d'autre ne croit en eux. La liberté est réalisée quand on comprend que l'on est maître de ses propres pensées. La vie est un jeu, jouez-le. La vie est un défi, relévez-le. Le contentement vient de la capacité d'être en paix dans son propre esprit. La sagesse de la vie est toujours plus profonde et plus large que la sagesse des hommes. Le succès est de tomber sept fois et de se relever huit. Ne te vante pas de tes actions ou de tes pensées. Le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. Tout homme est l'artisan de sa propre fortune. Le bonheur est une façon de voyager, pas une destination. L'obstacle est le chemin. La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie. La réussite est de passer d'un échec à l'autre, sans perdre son enthousiasme. La sagesse est d'être fou quand les circonstances en valent la peine. La vraie générosité envers soi-même consiste à se donner le droit d'évoluer. Les grandes œuvres ne sont pas réalisées par la force, mais par la persévérance. Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi. Il vient de vos propres actions. Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. Le bonheur est comme un papillon. Plus vous le poursuivez, plus il vous échappe, mais si vous tournez votre attention vers d'autres choses, il viendra se poser sur votre épaule. La sagesse est d'être dans le moment présent. La vie, c'est 10% de ce qui nous arrive et 90% de comment on y réagit. Un cœur joyeux fait bonne mine, mais par chagrin d'esprit, le cœur est brisé. La discipline est l'âme d'une armée. Commence par te changer toi-même si tu veux changer quelque chose. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Se connaître est le début de toute sagesse. La gratitude rend ce que nous avons suffisant. Le plus grand secret du bonheur est d'être bien avec soi. Laissez votre sourire changer le monde, mais ne laissez pas le monde changer votre sourire. La patience est non seulement la capacité d'attendre, mais aussi la capacité de garder une bonne attitude pendant l'attente. La sagesse est de voir le nouveau dans l'ordinaire en s'émerveillant comme un enfant. Toute la vie est un exercice de perfectionnement, mais pas pour la perfection elle-même. Le bonheur est dans la satisfaction des petits désirs. Nous ne sommes pas dérangés par les choses, mais par la vue que nous en avons. L'important n'est pas de vivre, mais de bien vivre. La vie est un jeu, jouez-la. Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité à les gérer. La valeur d'une femme ne diminue pas en fonction de l'opinion des autres. La vie est un écho. Ce que tu envoies, reviens. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu donnes, tu l'obtiens. Et ce que tu vois dans les autres existe en toi. La sagesse est de vivre avec la perspective de l'éternité. La clé de la croissance est l'introduction de dimensions supérieures de conscience dans notre conscience. La sagesse est de savoir que je ne suis rien, l'amour est de savoir que je suis tout, et entre les deux, ma vie coule. Il est plus noble de se donner à soi-même que d'attendre que la vie vous donne. Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi. Il vient de vos propres actions. La sagesse est d'éviter toute pensée superflue qui nous empêche de vivre. Nous ne sommes pas seulement responsables de ceux que nous faisons, mais aussi de ceux que nous ne faisons pas. Le changement n'est pas seulement une partie nécessaire de la vie, mais aussi une opportunité pour la croissance et le renouveau. Le vrai voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d'efforts et de volonté, mais réside là, tout près, dans la détente et l'abandon. La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu as ou de qui tu es. Il dépend uniquement de ce que tu penses. La beauté de la vie dépend de ta façon de la regarder. Les épreuves de la vie ne sont pas destinées à vous briser, mais à bâtir votre caractère. Tout obstacle devient un marche-pied sur le chemin de l'élévation. L'art de la sagesse est l'art de savoir quoi ignorer. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous reportez pour l'avenir. C'est quelque chose que vous concevez pour le présent. Ceux qui ne croîtraient pas en la magie ne la trouveront jamais. Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sceau ne sait pas ce qu'il dit. La gratitude ne coûte rien, et pourtant elle enrichit celui qui la reçoit. Le bonheur est l'art de faire un bouquet avec les fleurs qui sont à notre portée. Un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas. Les obstacles sur le chemin deviennent le chemin. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. La sagesse est de vivre avec une profonde acceptation de l'incertitude. Le véritable bonheur coûte peu. S'il est cher, il n'est pas d'une bonne espèce. Il est plus nécessaire de guérir l'âme que le corps, car la mort est préférable à la peur de la mort. Heureux ceux qui trouvent la sagesse, ceux qui acquièrent l'intelligence. La liberté commence par la reconnaissance que tout est de ta propre responsabilité. Cultive ta propre vertu pour devenir la meilleure version de toi-même, non pour plaire aux autres. Le sage ne s'afflige jamais des mots présents, mais emploie le présent pour en prévenir d'autres. Ne mesurez pas votre succès par rapport aux autres, mais par rapport à ceux que vous êtes capable de faire. Les larmes versées pour un autre sont un témoignage que notre humanité partagée est plus grande que notre solitude. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Les plus belles choses du monde ne peuvent être vues ni touchées. Elles se ressentent avec le cœur. Le bonheur n'est pas une station ou arrivée, mais une manière de voyager. La vraie liberté est un état d'esprit. La discipline est la clé de toute réussite. La gratitude rend ordinaire en extraordinaire. Un esprit reconnaissant est un aimant pour les miracles. Le progrès est impossible sans changement, et ceux qui ne peuvent pas changer leur esprit ne peuvent rien changer. La discipline est le choix entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez le plus. Le seul vrai échec est celui dont on ne se relève pas. La liberté véritable est de vivre conformément à sa propre nature, sans être entravé par les peurs ou les désirs excessifs. La plus grande sagesse est de connaître son propre cœur. La réussite n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé de la réussite. Chaque jour est une seconde chance. N'agis en rien contre ta volonté, mais agis toujours justement. La sagesse est la récompense de l'expérience et de la réflexion. Le secret du bonheur est de trouver une joie dans chaque chose. La sagesse commence dans l'émerveillement. Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Le véritable enseignement n'est pas d'injecter des idées, mais d'inspirer la curiosité. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Le bonheur est un choix qui nécessite des efforts parfois. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Le sage ne s'afflige jamais des mots présents, mais emploie le présent pour en prévenir d'autres. La gratitude ouvre la porte à l'abondance. Le bonheur est un choix que l'on fait, pas une réponse à une situation. La sagesse est de savoir ce que l'on doit accepter. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Il est plus noble de se donner à soi-même que d'attendre que la vie vous donne. La véritable mesure de la réussite est le nombre de fois où vous pouvez rebondir après un échec. Le silence est souvent la meilleure réponse. La sagesse est de reconnaître ce qui est essentiel et de s'en contenter. Le seul vrai sage est celui qui sait qu'il ne sait rien. Le bonheur est une question de conscience et non de circonstance. La véritable élégance d'une femme se trouve dans sa force d'âme et sa capacité à maintenir sa tranquillité d'esprit face aux défis de la vie. Savoir écouter est un art. La patience est la clé de la satisfaction. La gratitude est le cœur de la joie. Pour vivre une vie heureuse, attache-toi à des buts, pas à des objets ou à des personnes. La gratitude peut transformer le commun en miracle. L'obstacle est le chemin. Le bonheur est une décision, pas une destination. réussir, c'est se relever juste une fois de plus que l'on est tombé. La gratitude silencieuse n'est pas beaucoup utilisée pour personne. La vie est un rêve pour les sages, un jeu pour les fous, une comédie pour les riches, une tragédie pour les pauvres. La patience est l'art d'espérer. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. La sagesse est l'art de savoir ce qu'il faut négliger. Les grandes pensées viennent du cœur. La sagesse, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. La paix intérieure commence quand on choisit de ne pas permettre à une autre personne ou un événement de contrôler nos émotions. Le sage peut découvrir le monde sans franchir sa porte. Donne chaque jour la chance de devenir le plus beau jour de ta vie. La patience est amère mais ses fruits sont doux. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux horizons mais à avoir de nouveaux yeux. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Un homme heureux est trop content du présent pour trop se soucier de l'avenir. La maîtrise de soi est le premier pas vers la liberté. La gratitude rend ce que nous avons suffisant. Un homme qui ne pense pas par lui-même ne pense pas du tout. Le bonheur ne dépend pas de ceux qui nous manquent mais de la façon dont nous utilisons ceux que nous avons. la vraie sagesse est de savoir trouver la paix intérieure en toute situation. La vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Le véritable bonheur coûte peu s'il est cher il n'est pas d'une bonne espèce. La clarté est la politesse de l'homme de l'être. La seule vérité est de vivre vos rêves. La mesure de l'intelligence est la capacité à changer. La beauté de la vie réside dans la nouveauté de l'expérience quotidienne. La véritable mesure de la réussite est le nombre de fois où vous pouvez rebondir après un échec. le développement personnel est la croyance en la possibilité d'amélioration continue de la vie. Il ne suffit pas de parler il faut parler juste. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire il peut le réaliser. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire le tour de lui-même. ce n'est pas ce que nous avons mais ce que nous apprécions qui constitue notre abondance. L'essentiel pour le bonheur de la vie c'est ce que l'on a en soi-même. La patience est la clé de la joie, l'impatience, le chemin de la douleur. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. La vie est un écho. Ce que tu envoies tu le reçois. Le plus grand signe de succès pour une femme n'est pas d'avoir une vie exempte de défis mais de les traverser en restant alignés avec ses valeurs. La vie est un miroir. Si tu lui souris elle te renvoie ton image. C'est dans vos moments de décision que votre destin est façonné. Le succès est la capacité de passer d'un échec à un autre sans perdre son enthousiasme. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. la patience et l'art d'espérer. L'éducation forme la jeunesse et adoucit la vieillesse. L'essentiel n'est pas de vivre mais de bien vivre. Vise la lune même si tu rates tu atterriras parmi les étoiles. la discipline c'est choisir entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez le plus. La compassion pour soi-même est le fondement de la compassion pour les autres. Il vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres. Le sage cherche la vérité, l'insensé l'a déjà trouvé. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. La sagesse est d'être fou lorsque les circonstances en valent la peine. La vie ne devient pas plus facile. C'est nous qui devenons plus forts. Vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. La vie est vraiment simple mais nous insistons pour la rendre compliquée. Chaque femme a le potentiel de manifester sa propre forme de sagesse et de courage. Le secret du bonheur est la liberté et le secret de la liberté le courage. La sagesse est la fille de l'expérience. Vivre sans philosophie c'est comme naviguer sans boussole. Le progrès est non pas dans l'amélioration de ce qui est mais dans la direction vers laquelle nous avançons. Un esprit tranquille est le début de la sagesse. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. L'équilibre émotionnel est atteint lorsque l'on accepte pleinement le présent sans regret pour le passé ou inquiétude pour l'avenir. Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille. Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes c'est la capacité à les gérer. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. La sagesse c'est de savoir ce qu'il faut faire la vertu c'est de le faire. La grandeur de l'homme réside dans sa capacité à corriger ses erreurs et à se renouveler constamment. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Chaque jour est une nouvelle vie pour un sage. La sagesse c'est de savoir ce qu'il faut ignorer. Le bonheur est souvent la résultante de l'attention portée aux petites choses. L'important dans la vie n'est pas de triompher mais de se battre bien. La tranquillité d'esprit vient de l'abandon des désirs pour des choses hors de notre contrôle. La vraie liberté est de vivre en accord avec la raison et non en réponse aux opinions des autres. Chaque instant est un lieu où vous n'avez jamais été. Le courage c'est ce qu'il faut pour se lever et parler. C'est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. La seule véritable sagesse est de savoir que vous ne savez rien. Une vie pleine de sens ne vient pas de ceux que l'on obtient mais de ceux que l'on donne. Le courage n'est pas l'absence de peur mais la capacité de la vaincre. La première étape de l'ignorance est de présumer que l'on sait. La meilleure revanche est d'être contraire à celui qui a réalisé l'injustice. Le succès n'est pas l'aboutissement mais le voyage. Ne vous contentez pas de vivre mais vivez pour de bonnes raisons. La sagesse suprême est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Accepte ce qui est laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations que nous prenons mais par les moments qui nous coupent le souffle. La vie est faite de milliers de miracles. Remarquez-les. Chaque homme est l'architecte de son propre sort. La reconnaissance est non seulement la plus grande des vertus mais la parenté de toutes les autres. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. La gratitude est la mémoire du cœur. Le changement est la loi de la vie et ceux qui regardent seulement vers le passé ou le présent sont certains de manquer le futur. La simplicité est la sophistication suprême. La vie est un cadeau et il nous appartient de la déballer. La joie n'est pas dans les choses, elle est en nous. L'échec est simplement l'opportunité de recommencer, cette fois plus intelligemment. La seule chose que nous ayons à craindre est la crainte elle-même. Le bonheur est un choix et une chose que l'on pratique comme le violon. Le vrai voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Le véritable amour est généreux, il donne sans attendre en retour. Soyez le maître de votre esprit plutôt que de laisser votre esprit vous maîtriser. La plus grande découverte de ma génération est que l'homme peut changer sa vie en changeant son attitude mentale. La richesse consiste beaucoup plus dans le plaisir que dans les possessions. La gratitude est le sentiment qui est le plus proche de la paix intérieure. La véritable richesse est de ne pas avoir peur de perdre ce que l'on possède. Le courage de vivre est infiniment plus impressionnant que le courage de mourir. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. Le bonheur est une question de discipline intérieure. Le succès est moins lié à la possession qu'à la jouissance. Nul n'est assez riche pour racheter son passé. Le bonheur est une décision intérieure, pas un état déterminé par des circonstances extérieures. La sagesse de la vie consiste à éliminer ce qui est inutile. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. La joie est la plus simple forme de gratitude. La vie, c'est ceux qui arrivent pendant que vous êtes occupés à faire d'autres plans. Faites de votre vie un rêve et d'un rêve une réalité. La gratitude change la pâleur des jours en une aurore dorée. La gratitude transforme la routine en célébration. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. L'esprit a ces raisons que le cœur connaît. Le respect de soi vient de l'autodiscipline et de la poursuite de la vertu. Ne mesure pas le jour par la récolte que tu fais mais par les graines que tu plantes. le bonheur n'est pas dans la recherche de la perfection mais dans la tolérance de l'imperfection. Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. La sagesse consiste à savoir ce qu'il faut embrasser et ce qu'il faut éviter. La seule limite à notre réalisation de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. La discipline est le fondement sur lequel toutes les réussites sont construites. Le bonheur est la récompense de ceux qui ne craignent pas la solitude. Il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. La seule limite à notre réalisation de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Ce n'est pas la longueur de la vie mais la profondeur de la vie. La sagesse est la connaissance de la vie. La clé de la sagesse est de savoir observer le monde avec compassion et sans jugement. La sagesse est de connaître la différence entre ceux qui méritent notre attention et ceux qui ne la méritent pas. Le bonheur est l'art de faire un bouquet avec les fleurs qui sont à notre portée. Le courage est le premier des qualités humaines car il garantit toutes les autres. La vie est un équilibre entre le lâcher prise et le tenir bon. Le contentement est la richesse naturelle. Le luxe est la pauvreté artificielle. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Le développement de soi est un devoir non un accomplissement. L'harmonie intérieure est atteinte lorsque ce que nous pensons disons et faisons sont en alignement. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous les voyons comme nous sommes. Le changement est la loi de la vie. Ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de rater le futur. La vie est un miroir et te renverra exactement à ce que tu y mets. Le courage est la résistance et la maîtrise de la peur pas l'absence de peur. La reconnaissance est la première marque d'un esprit noble. Marche si tu peux cours si tu dois rampe si tu dois quoi qu'il en soit continue d'avancer. Il n'y a pas de grandeur là où il n'y a pas de simplicité de bonté et de vérité. La simplicité est le secret d'une vraie élégance. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus mais la mère de toutes les autres. Le vrai signe de l'intelligence n'est pas la connaissance mais l'imagination. La confiance en soi naît de la pratique quotidienne de la vertu et de la sagesse. Le développement personnel est l'architecture de l'âme. La paix intérieure commence au moment où vous choisissez de ne pas laisser les autres contrôler vos émotions. L'essence de la philosophie est que l'homme doit apprendre à être satisfait de peu. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. La grandeur vient de la capacité à rester centré et calme dans le tumulte de la vie. Dans le doute, choisis le silence. La vie est le plus beau des cadeaux, ne la gâchez pas. La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations que nous prenons mais par les moments qui nous coupent le souffle. La gratitude est non seulement la plus grande des vertus mais elle engendre toutes les autres. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. La vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. C'est dans le silence que l'on entend le plus fort. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous les voyons telles que nous sommes. la sagesse est de vivre avec une profonde acceptation de l'incertitude. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Le véritable progrès personnel vient de l'auto-réflexion et de la maîtrise de soi. La gratitude est le vin pour l'âme buvez-en souvent. le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité à les gérer. Celui qui a conquis la peur a conquis la mort. La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. La gratitude est le cœur de la vie. La sagesse est de voir le nouveau dans l'ordinaire en s'émerveillant comme un enfant. le changement est la loi de la vie et ceux qui regardent seulement vers le passé ou le présent sont certains de manquer le futur. L'homme est perturbé non par les événements mais par la vue qu'il en a. Un esprit tranquille est le début de la sagesse. La réussite n'est pas finale, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. La sagesse est de savoir ce que l'on doit accepter. Le pouvoir intérieur est renforcé par le calme et la sérénité face à l'adversité. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. La vie sans épreuve est comme un corps sans âme la seule chose que vous contrôlez vraiment est la façon dont vous réagissez aux choses hors de votre contrôle. Le courage ne rugit pas toujours. Parfois, c'est la voix calme à la fin de la journée qui dit « je réesserai demain ». La vie est un écho. Ce que tu envoies revient. la sagesse commence par l'admiration de la sagesse. Le vrai pouvoir est la maîtrise de soi. Le vrai secret du bonheur est de s'intéresser à toutes les merveilles du monde. La sagesse est de traiter le futur comme incertain. L'homme sage apprend de ses erreurs. L'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Le courage véritable est de poursuivre la vertu, même lorsque cela semble difficile ou impopulaire. La vie est simple mais nous insistons à la rendre compliquée. L'homme sage apprend de ses erreurs. L'homme plus sage apprend des erreurs des autres. La plus grande révélation est le silence. Rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes. La discipline est la fille de la détermination. La première étape vers quelque part est de décider que vous ne voulez pas rester où vous êtes. Le caractère est le destin. Le bonheur n'est pas le but, c'est le chemin. Le bonheur est une expérience liée à la sagesse. Tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille. La clé du succès est la constance dans le but. La vie est trop courte pour gaspiller une seconde avec des gens qui ne nous apprécient pas. Ce qui importe n'est pas ceux qui t'arrivent, mais comment tu réagis à ceux qui t'arrivent. Ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. le sage ne s'afflige jamais des maux présents, mais emploie le présent pour en prévenir d'autres. Être content de ce que nous possédons est la plus riche des richesses. Les obstacles sont ces choses effrayantes que vous voyez lorsque vous perdez de vue votre objectif. La dignité ne vient pas de posséder des choses, mais de posséder ses actions et ses pensées. La vie est un miroir et te renvoie non pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Accepter les échecs comme des opportunités d'apprentissage forge le caractère et la résilience. La sagesse, c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Il n'y a pas de joie plus grande que celle de se sentir utile aux autres. La discipline est le meilleur ami de l'homme car elle conduit à la liberté. Le succès est la capacité de passer d'un échec à un autre sans perdre son enthousiasme. Le bonheur est l'art de ne jamais retenir dans sa mémoire ce qui n'en vaut pas la peine. Le sage peut découvrir le monde sans franchir sa porte. La première et la meilleure victoire est de conquérir soi-même. Le vrai bonheur vient de la paix intérieure. Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Le succès est de vivre votre vie de la manière dont vous voulez la vivre. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Seul celui qui est heureux peut répandre le bonheur autour de lui. La vraie liberté est de pouvoir tout recommencer. La plus grande richesse est de vivre content avec peu. La beauté de la vie dépend de votre vision de l'existence. Être vulnérable et accepter les incertitudes de la vie est une force, pas une faiblesse. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux horizons, mais à avoir de nouveaux yeux. Le courage est la première des qualités humaines car elle garantit toutes les autres. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. La sagesse est le soleil de l'âme. La sagesse est de comprendre l'impermanence de la vie et de vivre dans l'harmonie avec cet inévitable fait. La reconnaissance de nos propres erreurs est la première étape vers la sagesse. La discipline est le pont entre les objectifs et la réalisation des objectifs. L'homme sage est celui qui connaît ses limites. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. La simplicité est l'ultime sophistication. Le développement personnel est le moteur de la réussite. Nous sommes ce que nous pensons. Tous ceux dont nous sommes surgit avec nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde. La vie est une toile d'araignée délicate. Ne le déchirez pas avec des maux bruts. La seule vérité est de vivre vos rêves. La gratitude ne coûte rien mais crée beaucoup. Ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien. Le vrai bonheur vient de la paix intérieure. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. La vie est un miroir et te renvoie non pas ce que tu veux mais ce que tu es. Cultiver la gratitude pour ce que l'on a est la plus grande source de bonheur. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. la grandeur vient de commencer quelque chose qui ne s'arrêtera pas après vous. La vie n'est pas d'attendre que les orages passent mais d'apprendre à danser sous la pluie. La discipline est la mère du succès. Le vrai bonheur vient de l'acte de donner pas de recevoir. Ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. L'indépendance vient de la réalisation que le bonheur intérieur ne dépend d'aucune condition extérieure. L'égalité se trouve dans le fait que tous les êtres humains sont capables de vertu et de sagesse. Un esprit positif aide à créer une vie positive. Le bonheur véritable est trouvé dans la simplicité et dans la sincérité de la vie. L'épanouissement se trouve dans la poursuite d'une vie vertueuse plutôt que dans la quête de plaisir éphémère. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Il n'est pas de joie qui égale celle de se créer de nouvelles amitiés le bonheur est un état d'esprit il s'agit de ceux que vous pensez chaque jour est une vie en miniature la plus grande déclaration d'amour est celle qui n'est pas faite l'homme qui ressent beaucoup par le peu la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre les les sont perturbés non par les choses mais par les opinions qu'ils en ont la vie est un équilibre pour tenir bon et lâcher prise heureux ceux qui trouvent la sagesse ceux qui acquièrent l'intelligence la sagesse est de comprendre que le temps est un ami précieux le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour la réussite n'est pas l'absence d'échecs mais la capacité de les surmonter la patience est le plus grand des remèdes c'est en embrassant le changement que l'on trouve la véritable stabilité la gratitude est le meilleur regain pour voir la vie la vie est une toile d'araignée délicate ne le déchirez pas avec des mots bruts le succès n'est pas la clé du bonheur le bonheur est la clé du succès nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont nous les voyons telles que nous sommes l'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon la grandeur d'une femme ne réside pas dans le fait d'éviter la chute mais de se relever à chaque fois l'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru il ne faut pas juger d'une vie avant qu'elle ne soit achevée l'homme sage est celui qui connaît ses limites la vie est une aventure audacieuse ou rien du tout l'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse le secret du bonheur c'est la liberté et le secret de la liberté c'est le courage la sagesse consiste à vouloir ce qui est suffisant pour soi ni plus ni moins la sagesse consiste à savoir que l'on ne sait pas tout la sagesse de la vie est toujours plus profonde et plus large que la sagesse des hommes la patience est amère mais ses fruits sont doux la véritable liberté est de pouvoir tout recommencer les mots véritables ne sont pas agréables et les mots agréables ne sont pas véritables le bonheur n'est pas quelque chose de prêt à l'emploi il vient de vos propres actions la vie est un écho ce que tu envoies revient la force ne vient pas de la capacité physique mais de la volonté indomptable la gratitude illumine le passé éclaire le présent et crée une vision pour demain la sagesse est de savoir que je ne suis pas encore sage l'harmonie intérieure se trouve en acceptant la nature de la vie y compris ses défis dans la mesure du possible soit toujours doux avec les autres la sagesse commence dans l'émerveillement cultiver la gratitude est le premier pain vers la sérénité les seules limites à nos réalisations de demain sont nos doutes d'aujourd'hui la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre le bonheur est contagieux entourez-vous de visages heureux l'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon la gratitude est non seulement la plus grande des vertus mais elle engendre toutes les autres le bonheur est une décision intérieure pas un état déterminé par des circonstances extérieures la sérénité n'est pas l'absence de conflit mais la capacité à faire face au conflit avec calme et équilibre ce n'est pas ce que nous avons mais ce que nous profitons qui fait notre bonheur le bonheur est parfois caché dans l'inconnu la vie est un art et l'art est la capacité de créer de donner forme et de transformer l'échec est le fondement de la réussite la vraie beauté est de montrer de la dignité dans la souffrance c'est par le bien faire que l'on acquiert le bien être l'erreur n'est pas le contraire de la vérité mais le chemin vers elle les circonstances extérieures ne définissent pas votre valeur c'est votre réponse à ces circonstances qui vous définit la plus grande sagesse est de se connaître soi même la plus grande découverte de ma génération est que l'homme peut changer sa vie en changeant son attitude mentale la seule vraie sagesse est dans la connaissance de soi le vrai voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux la force ne vient pas de la capacité physique mais de la volonté indomptable la discipline est la part la plus importante du succès se connaître est le début de toute sagesse la gratitude est la mère de toutes les vertus le courage est de faire face à l'adversité avec grâce et résilience le secret du bonheur est la liberté et le secret de la liberté le courage les épreuves ne viennent pas dans ta vie pour te détruire mais pour te montrer ta vraie force savoir se contenter de ce que l'on a c'est être riche le bonheur est dans la poursuite pas dans l'atteinte le secret du bonheur est de compter ses bienfaits pas ses années pense moins sans plus le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres disent que vous ne pouvez pas faire la vie est un écho ce que tu envoies revient l'optimisme est la foi qui mène au succès la paix intérieure est atteinte en comprenant que tout dans la vie est temporaire le courage ne rugit pas toujours parfois le courage est la petite voix à la fin de la journée qui dit je réessayerai demain le courage n'est pas l'absence de peur mais c'est la capacité de la vaincre la sagesse est de savoir que le changement est inévitable l'adaptation une nécessité savoir se contenter de ce que l'on a est la plus grande et la plus vraie des richesses le bonheur n'est pas l'absence de problèmes c'est la capacité à les gérer le bonheur est la signification et le but de la vie le seul but de l'existence humaine la connaissance parle mais la sagesse écoute la vraie liberté est la compréhension que nous avons le pouvoir de choisir notre attitude dans n'importe quelles circonstances la beauté de la vie dépend de ta sagesse à l'apprécier pour tout comprendre il faut tout oublier la gratitude transforme ce que nous avons en suffisance le but de la vie est une vie avec un but la joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature le succès est la paix intérieure qui est le résultat direct de l'auto satisfaction en sachant que vous avez fait de votre mieux le succès n'est pas final l'échec n'est pas fatal la gratitude transforme la routine en célébration la joie de vivre vient de nos rencontres avec de nouvelles expériences la vie est un défi à relever un bonheur à mériter une aventure à tenter le vrai signe de l'intelligence n'est pas la connaissance mais l'imagination la sagesse est de voir le nouveau dans l'ordinaire en s'émerveillant comme un enfant cherche à être imperturbable non pas pour que rien ne te trouble mais pour que lorsque les choses te troublent tu puisses revenir rapidement à la sérénité la force de caractère se mesure par la capacité à rester fidèle à ses principes même dans les moments difficiles la simplicité et la sophistication suprême